Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà qu'on fasse un réel état des lieux. C'est-à-dire qu'en disant, en présentant à chacun la part de responsabilité. Aujourd'hui, les acteurs ont besoin de jouer, même quand ils ne sont pas bien, parce qu'ils s'entraînent toute une vie pour ce genre d'instant-là. Dire aux employeurs qu'on ne peut pas continuer à manager les joueurs comme si on avait un parc automobile en se disant que tant que ça peut rouler, on fera la vidange et la maintenance plus tard. Je pense que sans chercher, sans faire une chasse aux sorcières, il faut qu'on se dise les choses. Une fois qu'on aura fait un état des lieux qui correspond à la réalité, on pourra en suivant essayer de trouver un début de solution, mais pas inversement. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des rugbymen qui souffrent et qui souffrent en silence ? C'est une évidence. On n'a qu'à voir aujourd'hui le nombre de pathologies qui sont liées à la psychique des joueurs. Il y a quelques temps, quand on parlait, je le disais encore, de dépression des joueurs de rugby, on en rigolait. Aujourd'hui, on en a une dizaine. On s'en occupe avec une certaine pudeur parce qu'on ne veut pas en faire la publicité. Mais il faut savoir aujourd'hui, le rugby pro, ça casse, ça laisse des gens sur le bas côté, mais surtout, ça ne donne pas la possibilité à certains de finir leur carrière avec une bonne intégrité physique.